Bonjour, j'espère que tu vas bien. C'est Gilles, formateur clavier. Très heureux de te retrouver dans cette vidéo. J'aimerais te parler aujourd'hui d'enregistrer à l'aide d'instruments virtuels tes compositions, tes créations. Alors, tu sais, si tu me suis, ce qui m'intéresse, ce qui m'importe en priorité, c'est que tu puisses comprendre ce que tu joues, que tu comprennes l'harmonie, l'art de construire, d'embellir tes accords, l'art de les enchaîner les uns aux autres, de manière à ce que tu puisses utiliser tous ces outils harmoniques au service de ta créativité et que ça te permette finalement de libérer ta musicalité. Donc, les instruments virtuels, le fait d'enregistrer avec des instruments virtuels sont des outils très puissants. Ça va te permettre de composer des maquettes de A à Z et avec des possibilités qui sont infinies. On va voir comment ça fonctionne. Je ne vais pas rentrer dans le détail concernant le matériel. J'ai tourné une interview que j'ai tournée de Cédric Fourcadé. Je te mets le lien dans la vidéo. Tu pourras l'écouter où il parle du matériel dont tu as besoin pour cela. Ce n'est pas ce qui va m'importer aujourd'hui. Donc, comme je te disais, je vais créer un cours qui va t'apprendre en fait l'harmonie et comment créer des musiques inspirantes à l'aide d'instruments virtuels. Donc, il y aura une partie qui sera publique sur YouTube et une partie qui sera réservée aux élèves de mes cours. Donc, pour être informé de ces parties exclusives, je t'invite à te rendre sur le site formation-clavier.com de t'inscrire à un des cours gratuits, de rentrer ton email afin d'être informé concernant toutes les nouveautés et toutes les nouveautés concernant ce cours. Alors, pour enregistrer avec des instruments virtuels, tu as besoin d'un clavier MIDI que tu vas donc relier en MIDI sur une carte son. Tu as besoin d'un ordinateur. Tu as besoin d'un séquenceur. Un séquenceur, c'est un logiciel qui te permet d'enregistrer par couches superposées différents instruments. Que ce soit des instruments virtuels en MIDI ou des instruments audio. Ce qui va nous importer, c'est des instruments MIDI virtuels. Tu as besoin surtout, enfin aussi, d'une banque de sons de bonne qualité. La banque de sons, c'est ce qui va te donner justement les sons que tu vas enregistrer pour chaque piste superposée. Donc, ça va être des sons de piano, des sons de violon, des sons de batterie, des sons de basse. Tout va être joué sur ton clavier. Tu as besoin d'un système d'écoute pour pouvoir tout simplement écouter de façon qualitative le son que tu crées. Donc, des enceintes de monitoring. Là encore, je ne rentre pas dans le détail. Je te mets le lien de la vidéo où j'en parle avec Cédric Fourcadet dans la description de cette vidéo. Éventuellement, un contrôleur MIDI qui va te permettre de contrôler ton logiciel Cubase. Je vais te montrer concrètement comment ça fonctionne. On va enregistrer deux pistes ensemble pour te montrer le principe. Pour la petite histoire, c'est la musique assistée par ordinateur. Donc, la MAO. J'ai commencé dans les années 2000, en fait. Mais ce n'était pas vraiment de la MAO. J'avais commencé avec un enregistreur multipiste. Je vais te montrer. À l'époque, dans les années début 2000, j'avais ça. Donc, ça permettait de se brancher ici son clavier, par exemple, ou une guitare. Et on enregistrait ici, par exemple, le son du piano. Ici, le son du rhod, le son du violon, le son d'une basse, par couche, par piste, comme ça, donc toutes les pistes. Et ensuite, on faisait une lecture et on lisait l'ensemble. On pouvait régler les volumes, les panoramiques. Je ne rentre pas dans les détails concernant les panoramiques, mais en gros, pour chaque piste, tu pouvais choisir ou placer ton instrument plutôt à droite de ton oreille ou à gauche. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et on pouvait déjà exporter des maquettes audio de bonne qualité. C'était un beau produit. Mais bien sûr, ça ne valait pas. Ce qui est venu par la suite, en fait, c'est donc toute cette possibilité d'enregistrer avec l'ordinateur. Donc, des possibilités d'édition infinie et des possibilités de création infinie qui vont vraiment t'aider quand tu vas connaître l'harmonie, à t'exprimer et à créer des musiques qui soient belles, inspirantes, selon tes goûts à toi. Donc, le cours que je vais créer, c'est comment créer des musiques inspirantes parce que j'aime bien créer des musiques inspirantes. J'aurai l'occasion de te faire écouter des créations que j'ai faites qui sont dans des librairies musicales que tu peux te procurer. Voilà, que l'on peut se procurer. Je te les ferai écouter. Certaines, en tout cas. Je vais te montrer comment ça fonctionne concrètement en enregistrant une piste de piano et une piste de violon. Alors, la banque de son que j'utilise, c'est une banque de son de chez East West. Alors, il y a des banques de son qui sont gratuites chez Native Instruments. Moi, j'aime bien la banque de son de chez East West. C'est celle que j'utilise depuis des années. Et donc, je vais te montrer comment ça fonctionne. On va enregistrer sans plus tarder un piano. Donc, tu vois, j'ai différentes pistes ici. La piste piano, la piste violoncelle, pizzicato. Là, j'ai un pad. Donc, ça veut dire que c'est plutôt une nappe de violon que j'ai mis ici. Ici, j'ai un violon, un violon pizzicato, un violon staccato. Donc, j'ai différentes pistes. Et sur chaque piste, j'ai affecté un son. Par exemple, si je vais sur la piste piano, je peux ouvrir ici l'instrument virtuel qui a été affecté à cette piste, qui est un son de piano. De très, très bonnes factures. C'est important d'avoir des bons sons au niveau des instruments virtuels parce que sinon, ce n'est pas la peine de faire de la MAO. Enfin, ce n'est pas la peine, ça ne vaut pas le coup. Il faut vraiment que ce soit des bons sons inspirants. Voilà. Donc, je vais commencer par enregistrer un premier piano. Donc, j'appuie sur enregistrement sur la piste en question. Et puis, je vais commencer par enregistrer Je mets stop. Ma piste est enregistrée. Je peux l'écouter. Et puis, je vais commencer par enregistrer Je vais commencer par enregistrer Je vais commencer par enregistrer Donc, là, ça me va. Donc, ce que je vais pouvoir faire, en fait, sur ce premier piano, c'est enregistrer par-dessus un violon. Sachant que toute la partie concernant ce cours, toute la partie explication harmonique de ce que je joue parce que c'est ça qui est important ça ne sert à rien d'avoir des outils comme ça si on ne sait pas composer finalement si on ne connaît pas l'harmonie Donc, toute cette partie harmonique sera expliquée dans la partie cours sur mon site pour les membres de mon cursus GM Piano pour ceux qui auront le cours en question que je suis en train de créer Donc, sur comment composer des musiques inspirantes au piano Si tu ne veux rien rater justement par rapport à ce cours et pouvoir voir toutes les vidéos exclusives publiques et qui feront partie du cours en lui-même Si tu ne veux rien rater donc, toutes les prochaines parties qui sortiront Je t'invite à te rendre sur le site et à t'inscrire à un des cours gratuits en entrant ton email Ainsi, tu seras informé de tout ce qui sortira par la suite parce que tout ne sera pas sur YouTube Donc, là, je vais superposer un violon maintenant Donc, je prends tout simplement la piste de violon ici Alors, c'est un très beau violon C'est très expressif comme violon J'aime beaucoup ce son-là Et donc, je vais pouvoir enregistrer directement en superposant ce violon sur ma piste de piano Et donc, je vais pouvoir enregistrer Voilà, par exemple Donc, ensuite, je peux écouter l'ensemble Voir si ça me va Alors, je vais pouvoir enregistrer Voilà, c'est pas mal Donc, je vais pouvoir superposer autant de couches que je veux Des violons pizzicatos Ce que je veux, ce que je veux, ce que je veux Donc, ce cours Comment créer des musiques inspirantes via des instruments virtuels va te permettre, en fait d'apprendre à utiliser des outils harmoniques efficaces pour composer de belles musiques inspirantes et aussi des musiques avec des ambiances un peu particulières Alors, il y aura une partie qui sera Enfin, il y aura plusieurs parties sur YouTube qui seront en accès libre et d'autres parties, finalement qui feront partie vraiment du cœur même du cours où je vais expliquer vraiment toutes les notions harmoniques qui vont te permettre de vraiment libérer ta créativité et ta musicalité qui seront évidemment réservées aux membres de mes cours Donc, si tu veux en savoir plus et ne rien rater sur tout ce qui viendra tout ce qui sera public mais également tout ce qui sera exclusif et tout ce qui sera lié à ce cours qui est en construction je t'invite à te rendre sur le site formation-clavier.com et à t'inscrire à un des cours gratuits que je propose en entrant ton email Ainsi, je pourrai te tenir informé de toutes les nouvelles parties de ce cours et toutes les choses un peu exclusives qui sortiront autour Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite une excellente journée A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501